Bienvenue au Rencontre archéologique de Nanarbonnès. Aujourd'hui, s'est déroulée une journée professionnelle à laquelle a participé notamment Nathalie Ray. Vous êtes chargée de mission archéologie pour la région Occitanie. Pouvez-vous nous préciser un peu le rôle de cette mission, les fonctions ? Cette mission concerne tout le territoire de la région Occitanie. Nous accompagnons des projets archéologiques sur le territoire au titre desquels le projet de mise en valeur du site archéologique de Javol en Lausère qui est un site en propriété régionale depuis 2009 et sur lequel la région déploie un grand programme de mise en valeur du site. Parce qu'au départ, les régions ont une compétence effective sur l'archéologie ou est-ce que c'est de leur volonté propre volontariste ? Il s'agit d'une volonté de l'ex-région Languedoc-Roussillon, aujourd'hui la région Occitanie, de développer tout d'abord l'accompagnement de projets et de programmes archéologiques. Et puis d'autre part, c'est effectivement une démarche volontariste tout à fait remarquable et assez inédite de la part d'une région de se positionner pour gérer un site archéologique en direct et notamment de développer des programmes de mise en valeur pour favoriser l'accès de sites au public et globalement la médiation de l'archéologie sur le territoire occitanique. Alors à cette rencontre professionnelle, vous êtes intervenu notamment pour la question de la restitution en réalité augmentée du site de Javol. Oui, tout à fait. Nous avons présenté effectivement le programme de mise en valeur du site archéologique de Javol que j'évoquais à l'instant, qui est le chef-lieu de la cité des Gabales. C'est un site en Lozère qui est la capitale antique du Gévaudan, le Gévaudan qui correspond à peu près aux limites du département de la Lozère actuelle. Et donc ce chef-lieu de cité antique a connu un développement important, a été un centre administratif, politique, religieux important qui a connu une apogée au second siècle de notre ère. Voilà, donc c'est effectivement à travers la restitution 3D, la restitution virtuelle, que nous pouvons compléter la mise en interprétation du site, si vous voulez, et permettre au public de vraiment comprendre le site, comprendre son organisation spatiale, sa monumentalité, et d'avoir cette approche complémentaire à la visite de terrain, puisque le site a fait l'objet d'aménagements paysagers qui retracent la monumentalité du cœur de la cité, qui ont été mis en place depuis 2014. Et puis par ailleurs, également, ces restitutions 3D complètent la compréhension du site, l'interprétation des vestiges, avec le musée de Javol qui accueille le public également pour présenter les objets qui ont été découverts lors des fouilles archéologiques menées tout au long du XXe siècle. – Alors une médiation déjà pour les habitants, puisqu'ils ont pratiquement les vestiges sous les pieds. – Voilà. – Le site est vraiment enserré autour de l'église aussi. – Alors oui, le site en fait est un site assez important, le cœur monumental, le cœur des parcelles publiques, est une vision, on va dire, limitée de ce que pouvait être la cité antique au IIe siècle après, qui a voisiné les 40 hectares. Et donc c'est cette vision globale, effectivement, pour les habitants. Aujourd'hui, le site de Javol s'insère dans un paysage tranquille, une ville de 300 habitants aujourd'hui, mais à l'époque antique, effectivement, c'était un site extrêmement monumental, extrêmement urbanisé, dont on peut apprécier aujourd'hui, donc via les aménagements paysagers, le tracé de la trame Villière, la parure monumentale également à travers la basilique, le forum, ou les réseaux, les quartiers, si vous voulez. Et donc, le projet de mise en valeur, effectivement, s'adresse en premier lieu, on va dire, aux locaux, mais également, voilà, s'adresse à tous les publics. En tout cas, ça a été vraiment les objectifs de ce projet de mise en valeur que nous avons mis en place depuis 2014. – Donc, il y a l'importance aussi pour les politiques culturelles ou de connaissances de la région au sens large, à partir des grands musées, celui de Narbonne, qui est en train de se monter, celui de Nîmes, bien sûr, et l'Atara, des grands sites comme ça, pour voir quand même un maillage qui passe par ces petites communes. – Oui, oui, tout à fait, nous allons effectivement travailler à la mise en réseau de l'ensemble de ces sites. Vous évoquiez très justement le musée Narbovilla, en projet sur Narbonne, le musée de Nîmes, le musée de Latte, le musée d'Agde également, et jusqu'à Toulouse, le musée Saint-Raymond. Voilà, et l'ensemble des sites archéologiques qui jalonnent ce territoire de la région occitanique est extrêmement riche en termes de sites et de musées archéologiques. Et effectivement, l'idée, c'est de constituer ce réseau qui permette aux visiteurs d'avoir une représentation des richesses de l'archéologie de cette région qui sont immenses. – Merci, Nathalie Gré. – Avec plaisir, merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage FR ?